... Ma communication portera sur un oiseau de fiction avec surtout des parallèles avec ce qui peut se passer dans le monde et vous en avez été les témoins et les acteurs un événement que je vais appeler Moment Phénix il y aura trois temps dans ma réflexion le premier temps c'est d'analyser le mythe du phénix comme fiction qui va m'aider dans un deuxième temps à montrer ce que je vais appeler l'hypnose c'est à dire la fiction de l'esprit et dans un dernier temps ce que je vais appeler la poésie c'est à dire l'esprit de fiction donc le phénix ou la renaissance de l'esprit de fiction comme oiseau fabuleux va être traité ici de façon assez occuménique il y a un oiseau fabuleux en Egypte qui s'appelle le Benou qui est associé à la ville Héliopolis, la ville du soleil et on a toujours cette idée de renaissance cet oiseau qui va renaître en l'occurrence il va se transformer à la mort de son père il va emporter le cadavre de son père dans la ville d'Héliopolis et sur la Benben, c'est à dire sur la terre surélevée ou alors sur un saule magique, un saule sacré il va renaître on a également le phénix avec la tradition méditerranéenne qui est associé au mythe de l'éternité, au mythe de la renaissance cette fois-ci ça s'inspire des romains, des grecs d'abord bien sûr avec le phoenix qui donne son nom phoenix est un nom à plusieurs possibilités de traduction c'est aussi ce qui donne le nom du palmier d'Athier le phoenix, ça renvoie étymologiquement à la couleur rouge l'oiseau phénix est toujours rouge que ce soit en Egypte, surtout en Grèce et jusqu'en Chine parce qu'on a aussi un phénix chinois et donc avec le phénix grec on a cette idée de l'oiseau qui habite dans des contrées lointaines un oiseau d'une beauté somptueuse le roi des oiseaux fabuleux escorté d'un cortège d'oiseaux il apparaît à de très rares occasions pour le monde humain souvent pour annoncer un événement de bonne augure la chose est importante et tout caractérise le raffinement il se nourrit de rosée son nid est magnifiquement certi d'aromates précieuses son chant est surnaturel sa grâce emporte les cœurs et les esprits donc toute son attitude exale des parfums de perfection donc tous les grands philosophes et historiens ont parlé du phénix Hérodote, Hésiode avant, Hérodote, Tacite, Bline, Lactance le phénix apparaît vraiment comme une sorte de fil rouge c'est le cas de le dire sans jeu de mots puisque le rouge est sa couleur de fil rouge pour essayer de penser la vie, la mort la régénérescence, la crise, le moment de crise qui fait que quelque chose meurt et cette chose mourante va renaître autrement, différente ou la même donc rêve d'éternité le phénix s'entend sa mort venir va construire un nid d'aromates de la myrrhe, de l'encens il va y mettre le feu il va se consumer dans ce nid, dans ce bûcher et puis il va renaître ses cendres instaurant un cycle nouveau de plusieurs siècles on le retrouve dans la tradition juive sous les traits du Milcham donc il refuse en fait l'explication de son immortalité vient qu'il refuse de goûter aux fruits défendus que lui propose Ève et il reçoit l'immortalité comme un cadeau on le retrouve dans, évidemment, la tradition chrétienne s'est emparée du Milcham pour exprimer, symboliser la résurrection du Christ on le retrouve aussi dans les récits de la Père Santique c'est l'immense Simorgue ou le roc, excusez-moi les accents le roc, le Simorgue le roc c'est dans les Ménéminis il est à Taksimbad donc là vous avez vu, je parle de phénix écuménique je parle de l'oiseau fabuleux associé au soleil et on le retrouve aussi en Chine le Fenghuang il annonce la naissance d'un philosophe la naissance de la spiritualité qui renaît d'un roi sage, un bon roi et on le retrouve jusqu'à dans les mythes de l'oiseau de feu dans le folklore russe, dans le folklore stade on le retrouve jusqu'en Mongolie en Inde c'est Garuda Garuda c'est l'oiseau de feu, l'oiseau du soleil et quelque part on a dans ce mythe de l'oiseau associé au soleil l'idée fondamentale d'une auto-fécondation c'est cette idée magique de l'animal capable de s'auto-féconder et on pourrait en ce sens en faire un symbole tout à fait opératoire pour aujourd'hui pour penser la fiction aujourd'hui parce que la fiction elle n'est pas linéaire il en va de la création humaine de la compréhension du réel de la perception de l'invisible de tous les jeux dialectiques entre l'invisible et le visible on a dans l'idée du phénix cette idée d'une crise régénérante et donc d'un changement qualitatif et moi j'y vois la crise régénérante qu'est-ce qui se régénère à travers le phénix ? précisément la fiction elle-même donc je vais essayer de montrer et on sortira du coup des dispositifs fictionnels dont il est beaucoup question dans ce colloque pour moi ce mot dispositif fictionnel m'embête un peu j'y vois quelque chose d'assez structuraliste dispositif, on est dans du mécanique on est dans de la technique, on est dans quelque chose presque de cybernétique j'ai envie de parler plutôt de métabolisme fictionnel et de redonner à la fiction son caractère organique son caractère je dirais vitaliste si on veut s'inscrire dans une philosophie un courant philosophique quelque chose d'organique, d'inconscient contrairement au dispositif qui demande un contrôle un contrôle technique et un changement technique je crois que la fiction est beaucoup plus liée à l'après-inconscient de nous je parle de l'inconscient non pas au sens freudien ça revient au sens de digestion inconsciente quand nous digérons quelque chose ça se fait inconsciemment au sens d'automatique finalement la fiction est peut-être une production au sens presque des humeurs presque comme de la sueur comme de la semence est une production de la vie humaine de l'esprit humain le moment phénix dont il va être question ce moment de crise régénérante peut être pris en deux sens le sens intime le sens intime c'est quand nous traversons individuellement une crise on sait très bien que tout ce globe l'horizon devient infernal le pessimisme nous envahit la dépression, la crise ça peut être dans l'hystérie ça peut être au contraire dans l'apathie la pupule et puis il y a un moment où on passe le pas quand ça se passe bien et où on renaît le moment de crise et de renaissance vient du feu alors il y a un grand philosophe du feu c'est évidemment Gaston Bachtard évidemment philosophe de tous les éléments mais également du feu et philosophe du phénix c'est un des rares philosophes assez contemporains qui a parlé du phénix mais dans la flamme d'une chandelle il explique pourquoi le feu est connecté à notre pulsion fictionnelle j'organise je mets la fiction dans l'organique je remets la fiction dans la sécrétion même de la vie et il dit cela Bachtard la flamme nous force à imaginer la flamme nous force à imaginer devant une flamme dès qu'on rêve ce que l'on perçoit n'est rien en regard de ce que l'on imagine ce qui est très important dans cette phrase et dans toute la philosophie de Bachtard inspirée par la psychanalyse jungienne par le surréalisme par tout ce courant qui philosophait la poésie et poétisait la philosophie ce qui est très intéressant c'est de voir que à même le réel à même la prise en compte du réel de la sensibilité il y a cette pulsion fictionnelle cette pulsion politique qui nous force à imaginer je finis sur le phénix avec une transition sur l'idée de la transformation intrinsèque de la mutation non pas quantitative mais qualitative qui fait que de fiction stérile la fiction devient féconde devient créatrice et ça on l'a au niveau politique avec une crise que nous nous avons connue en France pas moi personnellement mais que j'ai analysée qui est mai 68 mai 68 est un moment phénix je dirais presque paradigmatique quand on l'analyse avec une grille de lecture poétique et philosophique je vais faire très court là-dessus et je vais citer Michel Lebris alors Michel Lebris est celui c'est directeur de la cause du peuple à l'époque il a fondé les festivals étonnants voyageurs c'est un intellectuel un historien des pirates il flirte avec tous les codes tous les codes de l'écriture le roman l'essai etc et il analyse extrêmement bien les 68 en France vous allez voir que ça aurait un écho avec ce que vous avez vécu récemment il dit ceux qui éronisent aujourd'hui sur 68 ont oublié quel monde de vieux cons c'était auparavant nous avons dans la tête le monde entier sur l'écran large et en couleur dans la tête dans la tête fiction nous avions dans la tête le monde entier le Vietnam ce qui se passait en Algérie qui sera avant 68 qui a politisé la génération de 68 nous avions dans nos têtes le monde entier en écran large et en couleur mais la réalité sociale c'était un film en noir et blanc magnifique donc décalage entre la fiction interne qui pulse et la réalité on passe à côté de l'essentiel de ce que fut mai 68 si on ne comprend pas qu'il s'agit avant tout autre chose de la renaissance de l'esprit de fiction chez tout le monde renaissance de l'esprit de fiction pas crise politique qui voulait faire prendre le pouvoir etc renaissance de l'esprit de fiction donc de la poésie slogan de 68 la politique est dans la rue la poésie est dans la rue et vous savez peut-être que j'analyse la philosophie comme justement la conjonction de la politique et de la poésie l'hypnose parce qu'on glorifie aujourd'hui la fiction c'est normal on est entre artistes entre philosophes et la fiction c'est magique on a tendance à la glorifier j'aimerais dire un tout petit mot sur la fiction désastreuse la fiction qui vient nous empêcher d'accéder à la réalité nous empêcher d'accéder au réel c'est ce que j'appelle l'hypnose donc ce n'est pas l'esprit de fiction mais c'est plutôt la fiction de l'esprit alors là il y a tout le courant des lumières vous savez bien tous les philosophes des lumières ont condamné tout ce qui était superstition tout ce qui venait embrouiller la raison la raison était souveraine et puis la critique par exemple Dolbach il critique le luxe vous savez vouloir étaler ses richesses vouloir avoir plus que le voisin pour se sentir vivre le luxe non pas au sens de magasin de luxe ou de produits de luxe mais le luxe au sens de mode de vie et Dolbach a une très très belle critique sur ce luxe là il écrit ça dans la politique naturelle il dit il parle des méfaits du luxe il dit tout se change en fiction dans l'esprit du luxe tout se change en fiction le luxe comme la féerie ne fait naître que des fantômes des imaginations malades ne se soulagent que par des remèdes imaginaires l'avidité le désir d'acquérir les richesses afin de les étaler et de les dissiper sont des passions épidémiques passion épidémique personne n'est content de ce qu'il a chacun est envieux de ce que possèdent les autres personne ne peut être heureux à force de vouloir le paraître et donc là on se sent dans l'hypno c'est à dire une fiction et une réalité qui ne peuvent pas communiquer nous sommes dans l'idée d'une mythologie intime d'un monde intime totalement saturé de mythologie officielle mythologie extérieure symbolise extérieure nous sommes dans l'ordre du dogme et non pas de la pensée nous sommes dans l'ordre de la doctrine je dirais de la propagande on l'a dans la publicité alors si on parle de fiction il faut parler de la publicité qui est une machine à hypnose fiction comme fiction d'esprit donc hypnose qui nous empêche d'accéder à la réalité de se sentir responsable de la réalité qu'on peut créer publicité propagande commerciale ou propagande politique dans l'esprit de fiction ce qu'il faut comprendre c'est que nous avons la fiction qui du coup va engendrer la réalité quand on est dans l'hypnose l'utopie est totalement passé sous silence c'est d'ailleurs un nom très caractéristique pour savoir si nous sommes dans un climat d'hypnose en climat d'hypnose l'utopie ne marche pas et l'imagination n'est qu'un rêve stérile pour nous empêcher d'accès le réel dans l'esprit de fiction dans la poésie nous sommes au contraire dans une utopie et nous sommes au contraire dans quelque chose qui va de l'ordre de la réinvention du possible un peu comme le phénix qui va renaître de ses cendres l'impossible qui devient possible et bien cette idée là cette idée qu'on peut essayer de viser l'impossible et que l'impossible c'est à dire le 13 janvier l'impossible et puis ça devient possible le 14 janvier et personne ne peut le prévoir aucun expert ou même le peuple lui-même ne peut pas le prévoir et bien l'impossible est toujours possible c'est impossible là et donc ce moment de fiction est très important parce que ce moment phénix parce que justement ça rejoint le mot qui a été dit hier ça dépasse l'imagination dans l'hypnose rien ne dépasse l'imagination nous baignons dans l'hypnose donc tout est imagination et la réalité on perd le sens du réel dans au contraire la poésie ça dépasse forcément l'imagination on sent sur l'imagination la mythologie intime et saturée d'événements et ça vous avez vécu récemment trop d'événements on n'arrive plus à digérer et ça passe par le langage il faut qu'on se parle les uns les autres non pas comme on dit souvent pour communiquer des informations bien sûr on communique des informations mais c'est que le second temps le premier temps c'est qu'il faut qu'on parle pour digérer ce qu'on a vécu digérer ce qu'on a vécu dans tous les moments dans tous les moments phénix la renaissance le feu le feu du phénix régénérant c'est la parole c'est la parole régénérante c'est à partir de cette parole que la fiction devient poésie poésie les six fabrications du monde à partir de la parole j'aimerais conclure avec deux points un philosophe encore méconnu et je le regrette disait-le Pierre Tuillier Pierre Tuillier dans la grande implosion il utilise une fiction pour parler du réel et en fait son diagnostic qui s'agit de 500 pages je le résume en une phrase c'est que l'Occident a perdu la poésie l'Occident à force de raisons techniciennes raisons instrumentales raisons toute puissantes qui met l'affect de côté qui met la fiction de côté la fiction mise entre parenthèses la fiction qui devient hypnose propagande de l'imaginaire on a perdu le sens de la poésie et il dit si l'Occident s'était effrité s'il s'était culturellement décomposé c'était parce qu'il avait fini par perdre tout sens poétique tout sens poétique je vais conclure en parlant de ce que produit finalement l'esprit de fiction quand il se dissimine comme ça par la parole chez les gens il produit tout simplement vous savez bien de la dignité la dignité c'est justement cette fiction intime qui rejoint la fiction sociale fiction comme sens de poésie c'est-à-dire sentir qu'il y a du possible il y a des choses à créer de l'imaginaire à créer et que la fiction n'est pas le pire ennemi de la réalité mais peut-être son meilleur allié le réenchantement du monde dans ces moments de fiction et de poésie dépend du regard neuf le phénix c'est ça la nouveauté, le renouvellement dépend du regard neuf que nous portons sur tout ce qui nous environne et c'est la seule façon finalement de défaire nos préjugés de renouveler nos idées de flirter avec l'inouï et de nous donner des ailes je vous remercie les métabolismes pulsionnels je pense que c'est une très belle idée mais peut-être que cette terminologie ne comprend pas l'ensemble de la tension critique qui se trouve dans le terme de dispositif entendu par Lyotard, par Deleuze, par Foucault et par Agambelle donc je voudrais dire que si on a choisi ce terme c'est conscient de la critique qui pouvait être faite mais en l'assumant et en rejoint le terme de dispositif y compris dans la critique tout à fait justifiée que tu en fais et ton livre pour parler de la fiction l'intervention de M. Cespedes est un petit îlot de poésie dans les sens pratiques trop froides et trop techniques vous faites bien de nous donner cette direction et vous dire que le fictionnaire l'imaginaire et tout ça c'est pas seulement la caméra etc. on peut créer en regardant une flamme ou autre chose c'est-à-dire revenir vers la dimension humaine autant j'ai été séduite par l'intitulé du dispositif fictionnel autant je pense que le métabolisme fictionnel correspond mieux à la fiction autant dans la vie je suis perdue autant dans l'écriture je me retrouve au moins partiellement pour la philosophie c'est très bien d'avoir une ambition d'arriver à une critique mais la fiction c'est beaucoup plus organique à mon avis je voudrais revenir juste sur cette histoire d'intituler et j'ai rejoint ce qu'a dit mon ami Richard et je comprends tout à fait la critique portée par Vincent qui a commencé d'ailleurs son écriture enfin le livre le plus connu de lui c'est mélange en nous où il présente effectivement sa théorie fusionnelle disons de la vie en quelque sorte un dispositif est à entendre effectivement comme quelque chose donc j'allais dire qu'un mélange on peut le dire aussi un mélange disons sensé un mélange sensé de différents éléments mais effectivement qu'il y a une portée qui va faire sens on peut tout à fait l'entendre dans le sens où tu l'entends c'est mieux en pensant le dispositif non pas comme je ne sais pas moi comme une disposition d'éléments oui moi je ne pensais pas du tout former une critique de l'intitulé je n'ai même pas pensé à ça c'était vraiment dans mon propos j'étais dans mon propos et je parlais de la fiction comme organique et comme plus lié à la vie et donc à une part de mystère une part de mystère c'est à dire une part où la raison ne peut que déraisonner si elle essaie de comprendre le phénomène de la fiction dans sa totalité le dispositif c'est quand même ce qui a plati au niveau effectivement de l'explication de l'explicatif on peut avoir une main-mise dessus on peut le contrôler quand même on parle de dispositifs dans Profanation par exemple il est vraiment dans l'idée de désactiver les dispositifs du pouvoir c'est une vision si vous voulez révolutionnaire mais révolutionnaire au sens où il accorde beaucoup beaucoup de poids à la capacité d'intervention de la raison à l'organisation c'est une vision qui moi me semble plutôt opératoire avec ce qui justement sort des dispositifs aujourd'hui dans les mouvements révolutionnaires c'est à dire que ça échappe totalement à la raison ça échappe totalement au contrôle et d'ailleurs au contrôle à la fois de ceux qui subissent la révolution et ceux qui la font aussi c'est hors contrôle il n'y a plus de leader il n'y a plus de personnes charismatiques comme dans l'ancien temps il n'y a même plus de partis qui pensent voilà donc on est dans quelque chose de vivant c'est vrai que je fais le parallèle avec mai 68 qui est avant une explosion de vie en dehors de tous les dispositifs donc métabolisme tout simplement parce que je parle de fiction incarnée mon propos il est là la philosophie du mélange justement c'est l'idée d'incarnation la fiction incarnée qui n'est pas la fiction désincarnante de l'hypnose dont j'ai parlé mais qui est ancrée dans la chair et donc avec une part excusez-moi le gros mot mais de mystère d'insondable d'imprévisible étant libre pour parler de fiction moi j'ai l'impression que la fiction est à la mode aujourd'hui c'est la raison qui n'est pas tellement à la mode mais ce qui est à la mode c'est la fiction au sens où hypnose fiction hypnose c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple ce qu'on montre aux jeunes ce sont toujours des fictions décontextualisées au possible plus de contexte historique c'est une sorte de syncrétisme de tous les mythes du monde entier réunis dans une fiction qui ne veut enfin qui ne donne aucun repère sur la réalité pour un jeune de 10 ans 12 ans Harry Potter c'est l'hypnose absolue il n'y a aucune prise du réel on sort d'Harry Potter on ne sait plus quoi faire politiquement on ne sait plus quoi penser on ne sait plus dans quel réel s'inscrire et le problème du virtuel hypnotique le virtuel ne peut pas être hypnotique le virtuel peut être poétique mais le virtuel hypnotique qui vise à endormir les gens tout simplement le vrai problème c'est qu'il est décontextualisant totalement c'est-à-dire qu'on ne sait plus comment traduire ça en actes comment traduire ça en vie tout simplement on le reçoit et ça nous endorme je pense qu'aujourd'hui on assiste c'est une petite parenthèse à une transition entre le virtuel hypnotique et le virtuel politique je pense qu'aujourd'hui on va sortir de l'hypnose aujourd'hui avec la participation que nécessite Internet participation pour quoi que ce soit même pour manger des clips à la mode mais on participe quand même il y a une activité il y a un échange il y a un échange aujourd'hui n'importe quelle émission peut être regardé en commentant en répondant la communication c'est plus à sens unique comme avant elle se fait dans les deux sens on peut répondre et donc j'y vois plus d'activité j'y vois l'entrée dans quelque chose de l'ordre de la fiction politique comme je l'entends et puis deux choses pour finir cette belle phrase de Daniel O'Kiss un écrivain important pour moi la réalité est ce qui ne se voit pas à l'œil nu je trouve ça beau très beau et ça montre bien cette part justement de non prise le vrai réel la vraie réalité pour moi c'est justement ce qui renvoie la raison à son humilité l'hypnose c'est une technique c'est un art de vivre c'est un yoga c'est une sorte de processus qui vise des soins précis ce n'est pas l'acupuncture mais ça y ressemble et à cet aspect là vous sentez l'avoir parfaitement disons chassé de vos perspectives c'est vrai que j'ai mis de côté l'hypnose qui permet Erickson en parle très bien d'accéder on va dire à l'inconscient en tout cas aux strates les plus cachées de l'être de guérir de passer les barrières mnésiques de la dissociation et donc de non seulement de guérir mais de permettre d'avoir une compréhension de l'être humain dans sa totalité mais à mon corps défendant je dois dire une chose c'est que je parlais bien de fiction hypnotique c'est la fiction qui m'intéressait donc je parle pas de l'hypnose j'ai résumé effectivement en disant hypnose et vous avez raison j'aurais dû à chaque fois répéter fiction hypnotique ou hypnose fictionnelle parce que dans la véritable hypnose enfin érectionnelle c'est celle que je connais c'est il s'agit pas de de mettre un texte sur l'individu on ne met pas de texte on écoute le texte de l'individu le texte caché le texte profond la langue intime de l'individu mais on ne va pas injecter une fiction extérieure à l'individu donc en ce sens on respecte son intégrité fictionnelle on écoute la fiction qui émane de l'individu or l'hypnose telle que je l'ai définie dans ma conférence c'est l'idée de dire je vais injecter une fiction artificielle extérieure un mythe artificiel donc effectivement il ne s'agit pas d'hypnose au sens où vous l'entendez il s'agit de fiction hypnotique et je dirais même de propatence hypnotique l'idée d'injection donc d'un corps extérieur on pourrait appeler ça si on aime les mots techniques je parle vraiment de fiction exogène et non pas endogène alors que l'hypnose touche à la fiction endogène donc voilà hypnose comme fiction exogène et donc effectivement là en ce sens j'oppose ça me permet d'opposer la fiction hypnotique à la fiction poétique poïétique on pourrait dire c'est à dire en fait le verbe s'endormir le verbe se laisser dominer par la fiction extérieure le verbe recevoir de façon totalement passible le verbe s'aligner au verbe faire fiction poétique c'est à dire avoir suffisamment un monde intime une mythologie intime tellement forte qu'elle permet d'influencer le réel donc merci pour ça de m'avoir perdu cette précision finalement pourquoi qu'on d'un avis de mots ni je vous dirais ça après tout si tout n'est qu'avance si on critique l'être même des choses on n'oppose pas un monde vrai à un monde à des arrière-monde si vraiment ce qui apparaît est vrai dans ce cas pourquoi pas l'hypnose pourquoi pas le mal et pourquoi toujours le bien pourquoi pas le mensonge et pourquoi pourquoi toujours la vérité précisément ma réponse serait de dire que justement dans l'état d'hypnose en état d'hypnose les gens ne peuvent goûter la vie et donc la réalité que à travers des prismes hypnotiques des prismes de fiction c'est à dire qu'on a besoin de fiction supérieure pour simplement garder le contact de se dire je suis en vie c'est comme une drogue si vous voulez cette hypnose c'est à dire que pour savourer le réel quand on est en état d'hypnose on a besoin dans sa tête d'avoir de la fiction qui nous permette de goûter le réel d'aller au cinéma pour se sentir vivre d'avoir des rêves intérieurs des rêves artificiels injectés de force aux forceps pour pouvoir simplement se sentir vivre on oublie que le bonheur c'est vivre et donc on est dans la fiction hypnose qui va vous le comprenez complètement avec un capitalisme dégénéré et complètement avec l'idée de consommation la consommation pour nous faire surconsommer un besoin de l'hypnose et puis une dernière chose plongé dans l'hypnose on en vient et c'est un peu une boutade pour finir à ce que dit Gore Vidal je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain scénariste essayiste formidable américain mais vraiment formidable homme de théâtre Gore Vidal et il critique la pornographie alors voilà on pourrait parler beaucoup de pornographie la fiction la fiction hypnose qui rentre dans la tête des jeunes garçons par exemple et qui font qu'après ils agissent en fonction de l'hypnose qu'ils ont reçu c'est une catastrophe en tout cas en Occident c'est assez catastrophique et alors ils se votent de ça ces gens qui sous hypnose ont besoin encore d'une hypnose intérieure pour pouvoir s'alouer ce qu'ils sont en train de vivre dans l'acte amoureux en l'occurrence et il dit l'homme et la femme font l'amour atteignent l'orgasme se séparent et puis la femme dit à l'homme je te dis à qui je pensais si tu me dis à qui tu pensais et là on est complètement dans la fiction à même la réalité qui pourrait être la réalité la plus belle de la vie mais non les gens sous hypnose ont besoin encore de l'hypnose intérieure pour coûter même la vie je vous remercie c'est la vie de la vie de la vie de la vie Sous-titrage ST' 501